De toute façon, il faut bien s'accorder à notre propre réalité, c'est-à-dire qu'on a tous un cerveau qui pense beaucoup. Donc l'idée selon laquelle on psychote, ce n'est pas très juste parce que c'est notre système qui s'emballe et qui crée plein d'idées. C'est vrai que gérer son mental, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas gérer tout un système qui est très, très, très automatisé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Certainement pas vouloir bloquer quelque chose qui est naturel, mais ce qu'il est possible de faire, c'est beaucoup plus de se relier aux besoins qui est inhérents dans cette habitude que l'on a. C'est-à-dire, moi dans ce que j'entends, c'est beaucoup plus un besoin de mise en sécurité. Donc il y a un énorme désir de sécurité et que ce désir de sécurité, finalement, il prend le pas sur une façon beaucoup plus juste de s'adapter à la situation du présent. Et donc, dans ce type de situation, c'est regarder déjà comment l'enfant, si c'est de lui qu'il s'agit, comment il est déjà en sécurité au moment où on parle. C'est revenir au présent, revenir à ce qui existe, revenir à ce qui est existant. C'est vraiment la loi la plus simple et c'est un entraînement pour petit à petit y arriver.